Je me couche et je dis, quand me lèverai-je, quand finira la nuit ? Et je suis rassasiée d'agitation jusqu'au point du jour. Je viens de lire un verset biblique tiré du livre de Job au chapitre 7, verset 4. Mon thème de ce soir est « Quand finira la nuit ? » Cette phrase a été prononcée par Job qui souffrait. Job n'en pouvait plus. Et la question qui s'est posée, quand finira la nuit ? La nuit représente les blocages. Les difficultés, les épreuves, les soucis, le malheur, les portes fermées. Job venait de peine ses dix enfants, ses serviteurs, son troupeau. Et Job avait un ulcère malin à la peau. Job n'en pouvait plus. Comme la nuit, dans cette période tout est sombre, tout est obscur. On avance difficilement. Job soupirait à la fin de sa souffrance. Quand finira la nuit ? Job était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Dans sa génération, il était un homme intègre. Et nous allons lire ce passage. Job, le chapitre 1, au verset 1. Il y avait dans le pays d'Uthes, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Au verset 3, il est écrit à la fin de ce verset, « Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. » Les gens marchaient dans les voies du Seigneur. Ils respectaient ses commandements. Ils se détournaient du péché. Ils étaient intègres. Mais le malheur avait frappé à sa porte. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu son troupeau. Tout était noir. Et son épouse, lui a conseillé de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a refusé. Il lui a répondu ainsi, quand nous prenons le chapitre 2, toujours du livre de Job, au verset 10. Je vais commencer à partir du verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Et Job lui répondit au verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêche à point pas ses lèvres. » Comme Job, tu traverses certainement une phase sombre de ta vie. Tout est noir. Tout est fermé. Rien n'avance. Tu tournes en rond. Tu te dis, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? » Tu pries. Tu fais tout ce que tu peux. Tu jeûnes. Tu frappes le pote. Mais, il fait toujours nuit dans ta vie. Le jour n'apparaît pas. On ne te voit même pas. Quels que soient tous tes efforts. Ce soir, je veux te dire, ne maudis pas Dieu comme la femme de Job lui a conseillé. demeure intègre comme Job car cette nuit va prendre fin dans ta vie. Quelqu'un disait « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. » Je veux t'exhorter ce soir à ne pas baisser les bras, à ne pas t'éloigner de Dieu, à ne pas fermer la pente de ton cœur au Seigneur. Persever dans la prière. Continue de mettre toute ta confiance en Dieu. Continue de prier Dieu. N'abandonne pas. Ne te détourne pas de la face de Dieu. S'il te plaît. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis. Il vit à ton secours. Il ne prend pas plaisir à ton malheur. Il n'est pas insensible à ta souffrance. Il ne ferme pas ses oreilles quand tu lui adresses des prières. Dieu te répondra comme il a répondu à Job. Tu peux le lire dans le chapitre 38 au verset 1 et dans le chapitre 40 au verset 1 toujours du livre de Job. Dieu n'a pas abandonné Job. Dieu ne l'a pas laissé souffrir. Dieu est intervenu. Il a guéri Job. Il lui a donné encore des enfants. Ça lui a pris fin. Dans le chapitre 42 toujours du livre de Job au verset 10 il est écrit que Dieu a rétabli Job dans son premier état. Job a reçu de l'éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Tu peux lire cela dans le chapitre 42 au verset 12. Dieu t'établira aussi. Dieu interviendra dans ta vie. C'est vrai, ce n'est pas facile d'attendre. Tu pries et tu as l'impression que rien n'avance. Mais je vais te dire que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir pour toi dans le secret. Dans quelques jours, tu verras sa main. Tu verras ce qu'il est en train de faire pour toi. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage. Point. Continue de prier. Quelle que soit l'origine de ta nuit. Quelle que soit ce que tu as fait. Quelle que soit ce qui s'est passé. Quelle que soit ta situation. Prie. 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 Tant que tu as le souffle de vie. Tant que tu as tu peux parler. Prie. La Bible nous dit dans le son 37 verset 5 Recommande ton son à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je te demande de mettre ta confiance en Dieu. Tu as déjà recommandé ton son à l'éternel en lui adressant des prières et des supplications. Mets ta confiance en lui qu'il va agir. Il interviendra dans ta vie et tu vas lui rendre gloire. La Bible nous dit dans le Somme 34 verset 20 Le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. toujours il est décrit donc Dieu te délivrera quelle que soit l'origine de ta nuit Dieu viendra à ton secours. Dieu est la lumière. Dieu va faire briller sa lumière dans ta vie. Il déclarera sur ta vie que la lumière soit comme il a fait lors de la création du monde en Genèse 1 verset 3 et la lumière va apparaître dans ta vie. Tu vas te lever tu vas marcher à la lumière de Christ tu vas sauter de joie tu vas lui rendre gloire. Ferme tes yeux et prie avec moi. répète après moi éternel ne me cache point ta face ne me repousse pas tu aimes au secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas ce verset est tiré du livre de Somme au chapitre 27 au verset 9 mon frère ma soeur toi qui m'écoutes ta nuit prendra fin car Dieu est la lumière et il dit dans sa parole que tu es aussi lumière ta lumière va briller elle ne restera pas sous la table elle va briller dans le nom de Jésus sois fortifiée mortifiée Amen